Les câlins sont considérés comme la principale démonstration affective du genre humain. Peu de personnes n'aiment pas les câlins. Pourquoi aimons-nous tant cette pratique ? C'est ce que nous vous invitons à découvrir ici. Un câlin peut venir de diverses personnes, d'un ami, d'un membre de la famille, de quelqu'un que vous appréciez en particulier, de votre conjoint, ou d'une personne qui vous aime simplement bien. Le pouvoir des câlins. Les bienfaits émotionnels. Différentes études scientifiques affirment qu'un câlin peut libérer des endorphines. Ces dernières proviennent de notre cerveau et ont de grands pouvoirs curatifs. Prendre quelqu'un dans ses bras est en outre considéré comme une excellente thérapie. Cela génère en effet du bien-être, réduit la pression artérielle et peut également soulager les douleurs menstruelles. Cela aide également à diminuer les maux de tête, à réduire l'anxiété, le stress et la dépression, à renforcer l'estime personnelle, à calmer les nerfs. Les câlins aident par ailleurs à réduire le sentiment de solitude, à guérir l'insomnie, à vaincre la peur, à stimuler l'essence, à apporter de la joie et à adoucir l'âme. De nombreuses personnes affirment qu'ils permettent également de réduire le vieillissement et de dominer l'appétit. Tous ces bienfaits des câlins vous paraissent un peu fous, non ? Cet article peut aussi vous intéresser. Cette posture de yoga pour trouver le bonheur le pouvoir des câlins, la sécrétion d'ocytocine prendre quelqu'un dans ses bras a également des bienfaits physiologiques sur notre corps. Derniers sont extrêmement positifs. La sécrétion de l'hormone ocytocine est notamment à mettre en valeur. Cette hormone, connue comme l'hormone de l'affection, aide donc de nombreuses personnes à mieux vivre, quel que soit leur âge. Les bienfaits des câlins sont tels qu'il existe de thérapie du câlin. Elles permettent de guérir certaines maladies psychologiques comme la dépression. Un câlin permet également de libérer de la sérotonine et de la dopamine. Les hormones ont un effet sédatif et produisent une sensation de tranquillité, de bien-être et de calme. Le plus intéressant est que les câlins ne produisent pas seulement cette sécrétion, ils lui permettent également de durer un long moment. Le pouvoir des câlins Certaines données scientifiques affirment que les câlins, comme les caresses, produisent plus d'effets sur les femmes que sur les hommes. Les deux sexes en sont néanmoins bénéficiaires. Nous pouvons affirmer, en nous basant sur le livre de Kathleen Keating, le petit livre des gros câlins, que les câlins n'aident pas seulement à se sentir mieux. Ils favorisent également le bon développement de l'intelligence chez les enfants. Ils permettent de surmonter les peurs et de combattre le vieillissement. Le contact physique n'est pas seulement quelque chose d'agréable, mais est aussi nécessaire pour notre bien-être psychologique, émotionnel et corporel. Il nous donne de la joie et garantit la bonne santé de l'individu comme de la société. Le câlin est une façon très spéciale de toucher quelqu'un, qui fait que les personnes s'acceptent mieux et se sentent plus acceptées par les autres. En somme, les câlins apportent protection, confiance, sécurité et force. La protection. En tant qu'être humain, nous sommes fragiles et nous avons toujours besoin de nous sentir protégés. Rien de tel pour y parvenir qu'un bon câlin. La confiance. Vous n'avez pas peur des défis lorsque vous êtes en confiance. Faites donc un bon câlin pour que rien ne vous retienne. La sécurité. Le sentiment de sécurité est essentiel dans votre quotidien. Il s'agit d'un véritable combustible qui génère de la confiance. Il permet également de réaliser les choses que nous souhaitons avec plus d'efficacité. La force. Vous apporterez beaucoup d'énergie à celui qui vous prendra dans ses bras et à ceux qui vous entourent si vous avez de la force. Découvrez également cet article, 9 effets surprenants associés à une baisse de sérotonine. Dernière chose, mais pas des moindres. Peu importe la raison du câlin. Cela n'affecte en rien les bienfaits physiologiques qui seront toujours les mêmes, pour toutes les personnes. Les bienfaits émotionnels peuvent varier en fonction de la personne qui vous fait un câlin. S'il vient d'un ami, il vous apportera joie et amitié. Mais s'il vient de votre partenaire, il peut être plus érotique et amoureux. N'hésitez jamais à faire un câlin. La tendresse, c'est toucher l'un de l'autre avec respect. La tendresse est un élément nécessaire à notre bon développement cérébral et émotionnel. Dans cet article, nous vous invitons à réfléchir à ce sujet. Lire plus Let's Block ADS. Why?